C'est un atelier qui existe depuis, je n'ose pas dire la date, mais ça doit être 1987. Et à l'époque, je ne savais pas du tout que ça allait prendre l'ampleur que ça a maintenant. Parce que j'ai commencé lorsque je débutais mes études à l'école des Beaux-Arts de Paris. Et par la suite, ces cours de dessin ont pris de l'ampleur. Les enfants sont venus, les adolescents, les adultes. Et puis, surtout, ils se sont rendus compte que je pouvais former des jeunes gens aux grandes études d'art. À la base, les gens viennent déjà pour être dans un cadre accueillant, chaleureux. Donc, on respecte le silence, le silence général, mais le silence de chacun. Et si on est dans ce respect-là, on va jusqu'à respecter aussi la démarche individuelle de chaque dessinateur. Il y a des personnes, comme des enfants, qui viennent simplement pour être heureux, en fait. Pour être heureux de pratiquer quelque chose de nouveau, ou quelque chose qu'ils ont rêvé de faire. Toucher à la peinture, faire de l'argile, essayer les encres de couleurs. Ce sont des cours de deux heures. Et à chaque fois, pour être simple, il va y avoir 14 ou 12 personnes dans chaque groupe de deux heures. Et donc, le samedi, je commence à 9 heures, je finis à 19 heures. Donc, ça fait effectivement 5 heures de cours. J'essaye d'être attentive à ce qui se passe. Et comme je suis attentive, ils sont encouragés à être eux-mêmes. Et ils n'ont pas le stress. Ils ne vont pas se dire, allez, on va compenser notre surplus d'énergie en faisant les fous. Visiblement, ils sont heureux dans le cours, dans le cadre qui leur est donné, pour faire ce qu'ils ont à faire. Je suis illustratrice jeunesse. Je travaille avec de nombreux éditeurs. J'anime l'atelier du mercredi après-midi, de 15h30 à 17h30. Il faut que tu essayes de caresser la feuille avec ton crayon. D'accord ? Alors, on est toujours dans le foot. Ah, là, du coup, tu te mets au foot, Léon ? Oui. J'ai toujours en arrière-plan une potentielle histoire. Et je me rends compte que les enfants, quand ils créent un personnage ou un décor, spontanément, ils vont jouer. Certains se mettent à dialoguer entre eux et à jouer comme s'ils étaient dans une cour de récréation avec leur personnage fictif. Là, c'est lumière et là, c'est creux. Donc, on va laisser cette zone-là claire. Et puis là, on va venir dans la zone qui est creuse. Là, par exemple, tu vois, l'ombre, elle descend jusque là. Donc, on va continuer, tu vois, le mouvement du cheveu. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons notre première journée d'accrochage pour l'exposition des dessins de tout l'atelier, de tous les élèves. Louis, c'est son feutre. Pourquoi ? Parce que c'est un feutre noir. Et que le feutre noir, c'est comme un fil que l'on déroulerait. Et qu'effectivement, c'est un désir de raconter des histoires. Chez Louis, c'est comme ça. Et il a déjà une histoire dans la tête. Il y en aura une autre cinq minutes après. Et donc, son idée, c'est comme un cinéaste, à vrai dire. C'est pouvoir donner corps à une séquence. Et Madhile, j'ai vu qu'il n'était pas très grand, mais il avait envie de dessiner. Et en même temps, il avait envie aussi de rigoler, de déconner avec son copain qui était là. Et en fait, j'ai vu qu'ils arrivaient à raconter leurs histoires tout en dessinant. Parce qu'ils ont tous les deux des univers très forts. Un univers extrait du manga, toute une iconographie au-delà du manga. La peinture japonaise, la peinture asiatique en général. Résultat, je leur ai dit, très bien, vous vous inspirez des mangas, des tableaux. C'est indispensable pour comprendre les heures techniques à tous ces artistes. Mais vous pouvez de temps en temps faire un pas de côté et raconter vos propres histoires avec tout ça.